alors voilà nous sommes enfin je suis toujours tout seul au 36 rue de l'hôtel de ville à la rivière j'ai décidé de porter plainte ceux qui ont failli me tuer avec leur saloperie médical comme chantronneau mais le tiens dans la chanson étudiants poids l'audan étudiants poids l'audan je suis pas de templant pas de tarasse mais je sais que je suis le beau jour qui passe il vient de l'école de la rue et il s'allume à l'aise maman penche rien mais alors qu'est ce que tu veux faire je sais pas moi langster étudiant étudiant en médecine tu as marmé pendant sept ans pour être marchand pédiciline des saloperies médicaments au bourgeois tu refileras des cancers à tour de bras et au prolo des ulcères parce que c'est un peu mon cher mel qui a manqué a besoin de toi là c'est sûr que tu iras pas malgré tous ceux qui vont crever tu diras que je t'ai chanté la médecine est une putain sans macro c'est le pharmacien et étudiant en architecture dans ton carton à dessin il y a l'angoisse de notre futur et la société de demain fait nous les voir fait nous les voir tes hlm sophistiqués on n'en veut pas mais alors celle qui est super c'est étudiant en droit il n'y a plus de fachos dans ton bastion que dans un régiment de parents ça veut tout dire et puis bon demain c'est toi qui viendra donc un gros bon semblanté pour faire appliquer tes lois que jamais on a voté tu finis du joueur avocat de la justice on n'en veut pas puis si tu finis notaire peut-être qu'on débattra chez toi pour tirer les choses au clair et tant pis si t'es pas la maman quand ce qui concerne le droit la médecine et c'est en ce qui concerne le pognon la grature de 1,50€ bien entendu quand j'ai fait une canne au cliché personne qui a pris un centime il faut aller s'y attendre donc je dirais que là par rapport aux vidéos je vais plus mettre en line rien du tout les vidéos individuelles que j'ai pris de gens dont sont à vendre donc vous pouvez m'appeler me faire un courriel philippstocker.com 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 yahoo.fr j'ai inventé un système avec deux adresses mail que vous pouvez envoyer et recevoir dans l'ongre infini l'adresse courriel il y a aussi stockerfield.com Donc là c'est de la mise à zone de chiffrer par clé, c'est la plus sécurisée et cela dit ça sert à rien si c'est sécurisé d'un côté et si ça n'est pas de l'autre. Voilà, qu'est-ce que j'avais en courant ? Ah ouais j'ai commencé à arrêter de fumer, là je mange des Nicorette parce que je trouvais plus de clopes dans mon boxon. Et puis la Nicorette ça marche très bien, ça picole parfois dans la gorge quand on fume une cigarette. En mangeant cette Nicorette, ce chewing gum, ça m'a coupé l'envie. Donc c'est très bien. Donc j'ai mis la maison aussi en location, partie gauche ou partie droite, hier j'ai voulu faire imprimer ça à la mairie de Runeau. Bizarrement, il ne recevait plus de main. La clé USB où j'aurais ramené le document, c'est interdit de les mettre dessus des fois qu'il y aurait un virus. Moi, pour moi c'est ça, je vais aller mettre un virus sur les PC des secrétaires de la mairie. Voilà, donc plainte contre le Président du Conseil Général Frédéric Guéry, Jacques Schneider, mon ancien curateur, Escocri, le CMS Gierstein qui m'a redirigé à l'époque des dettes qui, bien entendu, sont causées par les pseudo-experts psychiatres. Puisque, ça je peux le prouver, c'est actuel aussi. Voilà, donc il y aura énormément de monde qui devraient être entendu dans ce dossier, bien entendu à commencer par moi. Le problème, c'est que moi, la gendarmerie à Benfeb, j'ai un très mauvais souvenir. Un jour, alors qu'il y avait là-dedans un contrôle parce que le pape devait aller à frigo. J'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Les gendarmes de Benfeb m'arrivent parce que le contrôle technique du véhicule, la 106 à l'époque, n'était pas faite. J'étais en train d'aller au terrain de foot avec mon ex-épouse pour essayer de combattre la pesanteur que j'avais. Puisque les neuroleptiques m'avaient fait perdre encore pas possible. J'essayais de faire un ou deux tours de terrain de foot par jour à pied. J'étais complètement bouffé, complètement... Ils n'ont rien. Ils m'arrêtent, voilà, ni... Donc j'en ai un ras-le-bol de me faire racketter et tout ça. Je proteste et tout ça. Il y en a un, il me met les pinces à la main gauche. Je les certifique en haut d'Anne-Sophie Spenet. J'ai encore des paralysies aujourd'hui au bras gauche. Arrivé à Benfeb, on m'a mis... On m'a accroché avec les menottes à un gros plot en béton. Il y a au moins, je ne peux pas dire quatre, mais trois sur gros gendarmes qui sont rentrés. Ils n'attendaient qu'un seul truc, c'est que je bouge pour me mettre sur la gueule. Voilà. Donc je passe un coucou au fantastique journaliste Gaspard Lenz de Taranis News qui a le courage d'aller dans la gendarme du Calais filmer. Bah les gendarmes filment des coups de pied dans le cul au SDF et tout ça. Ces violences policières doivent cesser. Je pense à ce pauvre boxeur qui, l'an dernier, lors des manifestations des Gilets jaunes, a eu le courage de s'interposer à un moment. Puisqu'on voit bien sur la vidéo qu'un policier frappe une femme de façon très violente. Je ne sais plus comment il s'appelle ce boxeur. Donc il avait fait une cagnotte aussi. Qui avait fait scandale. Comment peut-on donner à ce boxeur ? Mais ce boxeur, il a défendu une fille qui s'est fait frapper violemment et en s'interposant devant une masse de policiers. Et il empêchait peut-être de l'avancer et d'autres... Et si cette dame était bien horrible ? Si il y en avait une qui serait morte ? Bah imaginez ce qui se serait passé. Donc je veux dire, stop à ces violences policières. Un policier, elle a protégé les citoyens. Pas pour les cogner. En plus forte raison, quand c'est comme moi une victime bourrée de psychotropes, complètement avachie, complètement gros. Voilà, je me souviens que je l'ai payé en plus cette dame. Je l'ai payé 80... Je sais plus... Le gendarme m'avait dit à l'époque, Ah mais c'est pas cher, c'est 110€. Bah oui bien sûr, c'est pas cher, 110€. Un moniteur autoricole, il est 110€, il faut 3 jours pour les payer. Il n'a pas mangé en Corée d'Astrasbourg. Voilà. Donc il y en a aussi un qui m'a arrêté le 3 juillet de cette année, enfin de l'année dernière, en 2001. J'ai eu une prune, 70€. Voilà. Il n'avait ni masque. Il s'est approché de moi à moins d'un mètre. Il n'avait ni masque. Il m'a rendu des papiers sans les gants. Donc, mise en danger de la vie d'autrui, concernant un gendarme du peloton de gendarmerie, du peloton autoroutier de gendarmerie de... Il m'a immobilisé la voiture à la sortie des Versailles, un endroit très dangereux. C'était un endroit où il y avait énormément de circulation. Il était endetté. Il voulait m'escorter, tout ça, pour aller au peloton de gendarmerie, parce qu'il avait immobilisé la voiture. J'ai refusé de signer le truc. Il faut toujours refuser de signer. Refuser de signer R. D'accord ? Bien entendu, vous êtes toujours seul face à deux personnes qui sont assermentées. Il faut trois personnes pour valoir la parole aux gendarmes. Donc, il y a de ça bien longtemps, il y avait un gars qui s'appelait Meusmer Robert à Rinault. Il l'avait sorti d'un bistrot qui s'appelait chez Halles, bourré pour le faire souffler. Alors, il n'était pas dans la voiture. Ce Meusmer Robert a eu énormément de difficulté de trouver des témoins pour témoigner contre les gendarmes. Tout le monde avait les pétoches. Bravo les courageux. Tout comme trois personnes de l'Inglesheim, des jeunes. Ça avait 18 ans. Je l'ai expliqué aux gendarmières. Donc, j'avais au téléphone qui est du peloton. Enfin, qui est la gendarmerie de Meusmer. Il y avait une fille qui s'était fait frapper par un gars que j'avais en auto-école. qui m'avait expliqué que son père lui foutait des coups de nerfs de bœuf et tout ça. Donc, il venait du quartier des hirondelles à l'Inglesheim. Et il rentre en pleine salle de code. Il commence à tirer les cheveux de cette jeune fille et tout ça. Je m'interpose. Enfin, je ne m'interpose pas. Je lui dis à distance, à deux mètres, parce que je ne sais pas me mettre. Vas-y, sors et tout ça. Il n'a rien à moi menaçant. Je dis, oh, doucement, tu me respectes, je suis ton mon auteur et tout ça. Et il est sorti et tout ça. Voilà. En sortant, les trois mecs, je les ai arrêtés. Je les ai remerciés pour leur courage. Parce qu'ils avaient baissé les yeux. Je me faisais frapper. Personne. Donc, stop aux violences policières, stop aux violences tout court. On arrête les violences. Les gilets jaunes, vous faites des grosses connes. Parce que, en vous interposant avec les forces de l'ordre, vous justifiez la vente des tasers, des matériels de protection, des grenades lacrymogènes et tout ça. Vous tombez dans leur piège. Stop. Il ne faut plus faire de manifestations à Paris. Contrairement à Philippe Pasco qui va toujours faire des manifestations pacifiques. Alors, vraiment, dans des endroits, une personne suffit. Devant une préfecture, devant une mairie, un truc comme ça, avec un panneau, ça suffit. contre Julian Assange. Donc, Julian Assange qui dénonce des crimes de la part des Américains. Et qui est actuellement en prison. Si on met en prison des gens qui dénoncent des crimes, c'est que nous sommes dirigés par des criminels. Voilà. End off. Donc, on est vendredi 16 janvier 2021. Il est 2h20 du matin. J'ai bien avancé au niveau du ménage pour que la maison soit propre demain pour la location, puisque j'ai plus en haut. Donc, je passe un coucou aussi à tout le monde pour dire que j'ai énormément de matériel, de chantier, de mécanique, amandre et tout ça. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver un peu de pognon pour demain. Voilà. Sachant que j'ai plus de voiture. Un joint de culacil est out. Mais, j'ai la santé. Et je suis en pleine forme. Et puis, je parle. Personne ne fera taire Philippe Sauvier. Même pas la mort. Parce que quand je mourrai, ce que j'espérais que c'est impossible. Right in box. Un aidant de Gmail. Il va envoyer. Par flot de sang. Envoyé. Avec des compte Gmail ouverts à gauche à droite. Pas que juste... Parce que là, on va bloquer. J'ai ouvert des comptes Gmail. La gauche à droite. Je communique en entrée, etc. L'write in box est installé dessus. Les mèche toutes et les mèche lanes. Et alors là. Quand les casseroles… Toutes les casseroles sortiront... Oh, yo, 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 oh, yo, oh, du, du, du... Ha ! Ha ! эah ! Parce que là... Je ne dis pas les casseroles. Ah les casseroles. Les casseroles, ah, là, là... j'aime pas l'âme de casserole. Dernière nouveauté, bien entendu, Cécilia Sarkozy, emploi fictif, quand Nicolas Sarkozy était ministre, ça vient de sortir. Megapart, Fabrice Arfi, Karl Asquet, Edoui Pnel, je vous salue. Philippe Stocker, au 36 rue de l'Hôtel de Ville, téléphone 06, 35, 17, 17, 17, 33. Fabrice Arfi, avec qui j'ai fait un selfie à la bibliothèque, à la salle de bibliothèque Pnel, à Strasbourg, le 6 novembre 2019, que je salue le premier reporter du Pôle Enquête de chez Megapart. Megapart, seuls leurs lecteurs peuvent les acheter. Bye bye ! Bye bye ! A très bientôt ! Allez, il est où le bouton ?